La reine d'Angleterre Avant de devenir reine d'Angleterre, Camilla Parker-Bowes a dû surmonter de nombreuses épreuves. Suite au décès de Diana, lorsque Charles III a été prêt à officialiser, elle a dû soigner sa façade, moyennant une somme astronomique. Charles III a été fait roi le 6 mai dernier, et lors de ce moment historique et inoubliable, son épouse Camilla était alors faite reine. Avant d'en arriver là, le couple aura parcouru plus d'un obstacle. Si est-il avant même de connaître Diana, que Charles, alors prince de Galles, tombe sous le charme de Camilla. Celle-ci va d'ailleurs contribuer à ce que Diana Spencer devienne l'épouse de Charles. Après la tragique mort de la princesse des cœurs, les deux amants vont finir par officialiser leur idylle, après que Camilla a fini par rencontrer William et Harry. Mais avant cela, elle doit passer par la case ravalement de façade, si est-il en effet ce que rapporte Bertrand Meyer stabilit dans son ouvrage Charles III Le Mal-Aimé, édition. City. Si est-il au moment où la reine Elisabeth II le pousse à prendre une décision concernant un possible mariage avec Camilla Parker-Bowell, que l'on envisage sérieusement à soigner en express l'image de celle-ci. Et sur ce point, Charles III n'a aucun scrupule à suivre les recommandations de ses experts en communication et à pousser sa maîtresse à améliorer son look pour correspondre aux standards exigés d'un membre de la famille royale. Et cela passe aussi par la case médecine esthétique. En six mois, celle-ci dépense une somme astronomique pour se refaire la façade. Dix mille livres sterling sont nécessaires pour lui réaligner et blanchir les dents, apprend-on. L'auteur continue ainsi, puis elle enchaîne avec des injections de Botox dans les rides de son front, une série de pélins et de traitements laser pour gommer ses pattes d'oie et les lignes autour de sa bouche. Une odeur qui dérange après s'être occupée de son visage et son sourire, Camilla doit alors passer à son style vestimentaire. On apprend dans cet ouvrage que la future épouse du prince de Galles Charles perd alors deux tailles de vêtements avec la surveillance d'une diététicienne renommée. Les bottes rustiques de campagne et les pantalons entouïs d'un forme sont bientôt remplacés par des tailleurs de grands couturiers et des robes moulantes dessinées par Valentino, écrit l'auteur à ce sujet. Et le palais n'entend pas seulement la voir s'améliorer sur le plan physique. Celle qui est devenue reine d'Angleterre il y a peu va devoir arrêter de fumer, une dépendance de 40 ans qui lui vaut de constamment traîner derrière elle une odeur de tabac franc. En 2003, Camilla va parvenir à se défaire de cette néfaste addiction. Celle qui est devenue reine d'Angleterre. Celle qui est devenue reine d'Angleterre.